L'église méthodiste unique Côte d'Ivoire a suivi avec beaucoup de peine le récent développement de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Une actualité dominée par des violences de tout genre, ayant causé des pertes en vie humaine, fait de nombreux blessés, occasionnant d'importants dégâts matériels dans de nombreuses localités de toute la Côte d'Ivoire. Face à cette situation, l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire par la voix de son premier responsable, le bishop Benjamin Bonny, a déploré cette dégradation du climat sociopolitique. Puis, il a exprimé la compassion de l'église aux familles endeuillées, ainsi que les voeux de propre rétablissement aux blessés et la solidarité à toutes les personnes et aux entreprises qui ont vu leur bien détruit, non sans honorer la mémoire des personnes disparues. Pour rappel, il faut relever que ce regain de tension a pris forme avec la déclaration de candidature pour un troisième mandat à la présidentielle du président Alassane Raman Ouattara, candidature ayant fait l'objet de vives contestations et de manifestations à travers la Côte d'Ivoire, lesquelles se sont poursuivies pendant la campagne électorale, le vote, la proclamation des résultats et après. L'église métodiste unique Côte d'Ivoire regrette qu'en dépit des avertissements et interpellations sur les graves menaces de tensions et de troubles dans le contexte précité, aussi bien par elles que par diverses personnalités de confessions religieuses, des leaders d'opinion, des organisations non-gouvernementales, sous-régionales, régionales et internationales, nous en soyons encore là aujourd'hui. Il convient de rappeler qu'à diverses occasions, l'église métodiste unique Côte d'Ivoire a attiré l'attention de tous et, singulièrement, celle du chef de l'État, garant de la Constitution, sur le caractère sensible du climat socio-politique, les germes d'une crise et la nécessité de poser des actes concrets pour la paix et une vraie réconciliation. À l'occasion du message de Nouvel An à la Nation, le 30 décembre 2019, et lors du culte de clôture de la 15e conférence annuelle, le 30 août 2020, en plus de ses adresses, l'église métodiste unique Côte d'Ivoire a organisé des programmes de jeûne et de prière et initié à l'échelle nationale une campagne pour la paix dénommée « Côte d'Ivoire reçoit ma paix » dès le mois de septembre 2020. Cette campagne avait pour objectif, d'une part, d'exhorter tous les habitants de la Côte d'Ivoire à la prière, pour implorer le Dieu Tout-Puissant afin qu'il donne sa paix à notre pays et, d'autre part, sensibiliser toute la population sur la nécessité pour tous de vivre en paix, d'adopter des comportements de paix et d'œuvrer tous ensemble pour préserver cette paix. Malheureusement, dira le bishop Benjamin Bonny, au vu de la crise sociopolitique actuelle, l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire constate avec peine que ces différents messages n'ont pas été pris en compte. En conséquence de tout ce qui précède, l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, soucieuse de l'importance de la vie humaine, dont du Dieu, soucieuse de la préservation des acquis démocratiques et du respect des droits de l'homme et, en vertu de sa vocation de sentinelle, condamne les nombreux actes de violence commis ces dernières semaines, interpelle la justice sur la nécessité de faire la lumière sur toutes les exactions de manière à en dégager toutes les responsabilités, car Dieu est vérité et ne sanctifie pas sa vérité. Confère Jean chapitre 17, verset 17. Invite avec insistance le chef de l'État a engagé le dialogue inclusif avec toutes les parties en présence, aucun sacrifice n'étendu trop dans l'intérêt suprême de la nation. En effet, l'ex-président sud-africain Nelson Mandela a dit ceci. L'appel au dialogue n'est pas crédible quand certains sont derrière les barreaux et d'autres devant les barreaux. Le dialogue franc et sincère se mène autour d'une table dans le respect mutuel, c'est signe de paix. Fin de citation. Demande au chef de l'État de tout mettre en œuvre pour faire respecter les droits et les libertés individuelles des habitants de la Côte d'Ivoire. Demande au chef de l'État de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire ivoirien. Invite le chef de l'État à prendre toutes les dispositions afin de prévenir les conflits interreligieux et intercommunautaires en vue de préserver et la nation ivoirienne en construction. Invite le chef de l'État à œuvrer pour la libération de tous les prisonniers politiques et militaires et le retour effectif des exilés gage de l'unité des fils et filles de ce pays et de la vraie réconciliation. Encourage le chef de l'État à privilégier et poursuivre toutes les actions de diplomatie préventive et de médiation susceptibles de ramener la paix. Recommande à toute la population, partis politiques, sociétés civiles, organisations non-gouvernementales à privilégier le dialogue et les propos apaisants. Invite les leaders religieux à promouvoir la vérité et l'apaisement dans leur communauté. Exhorte toute la population ivoirienne à la prière, à la résilience, au pardon et à l'amour afin que Jésus-Christ, le Prince de paix, répande sa paix dans nos cœurs et sur notre chère Côte d'Ivoire. Nul n'a le droit d'ôter la vie ni de mettre en péril la vie humaine qui est d'une valeur infinie aux yeux du Dieu le Créateur. Le droit à la vie étant un droit inalienable, un droit divin. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13 Notre responsabilité commune et individuelle est grande face à ce défi pour le retour à la paix en vue de la stabilité et du développement durable de notre pays. Cette déclaration de l'Église méthodiste unique d'Ivoire a pris fin telle qu'elle a été introduite par une prière. Prière dans laquelle le président de la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a élevé la voix vers le Seigneur afin qu'il garde sa main protectrice sur la Côte d'Ivoire, ses institutions et le corps du Christ. Le cercle de l'organisation des prédicateurs en titre du district Abidjan Nord vient de s'agrandir de 28 nouveaux membres. Appelés à la responsabilité du ministère de la parole par l'Église, ces prédicateurs sont les plus produits de l'Institut de formation interne du district Abidjan Nord où ils ont été outillés durant trois ans. Leur promotion dénommée Daniel est la cinquième issue de cet institut. C'est pour nous une joie d'être reçus en tant que prédicateurs en titre de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire et nous voulons rendre grâce à Dieu qui pendant trois ans nous a permis d'acquérir toute la connaissance de base qu'il fallait afin d'aller porter la bonne nouvelle. Cette nouvelle-là qui consiste à dire au monde entier que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous bénissons le Seigneur pour le district Abidjan Nord qui a tout mis à notre disposition pour que nous soyons bien formés. Aujourd'hui mon cœur est dans la joie. Je suis très heureuse parce que nous avons reçu une bonne formation, une formation de qualité pour aller sur le terrain pour pouvoir gagner les âmes à Jésus-Christ. Et en tant que récipiendaire aujourd'hui je veux bénir le nom du Seigneur parce que nous avons reçu toutes les âmes pour pouvoir aller dans le camp de l'ennemi pour pouvoir gagner les âmes. Et j'aimerais remercier l'église méthodiste Côte d'Ivoire qui donne en tout cas une bonne formation à ses prédicateurs. C'est vraiment avec une grande joie que nous vivons ce jour 22 novembre, jour où le district Abidjan Nord nous reçoit en qualité de prédicateurs antiques. Nous voulons tout d'abord bénir notre Dieu, lui qui nous accepte en tant que porte-parole. Le bénir afin qu'à travers nous sa personne puisse se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est un grand jour de joie, un jour de grâce de la part de notre Seigneur. Pour mener à bien leur ministère, ils ont reçu des mains du très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district, Winbible, un certificat de prédicateurs laïcs qui les habilite à exercer la fonction et l'autorisation de prêcher qui les accrédite annuellement auprès des églises locales pour le culte. Quand notre Seigneur commence une œuvre, il mène toujours cette œuvre à son thème. Le message que nous pouvons adresser aux prédicateurs, c'est d'être toujours des fidèles de Jésus-Christ de Nazareth, des hommes et des femmes qui obéissent à la parole de Dieu et qui annoncent la parole de Dieu par leur prédication mais aussi par leur témoignage. A toute l'église, nous voulons, dire, de prier pour les prédicateurs parce que ce sont des hommes, des hommes qui ont répondu à l'appel du Seigneur qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Que l'église soutienne les prédicateurs, les porte à bras le camp, prie pour eux afin qu'ils soient des hommes et des femmes efficaces entre les mains de Dieu pour le salut du monde au nom de Jésus. Jour d'expression de reconnaissance à Dieu en présence des parents, amis et connaissances, ce culte officier par le surintendant lui-même a porté sur le thème appelé à sémer la parole de Dieu. Thème qui a pour référence biblique Esaïe chapitre 6 verset 1 à 8 et les textes de Luc chapitre 8 verset 1 à 5. Sous-titrage